Merci, donc on a Valérie Abessera. Bonjour, donc Valérie Abessera, je suis cofondatrice et directrice générale de Balinea.com. Donc Balinea.com est le premier site de réservation en ligne de soins, beauté, bien-être. Donc on se positionne en fait pour nos clients comme un guide, un dénicheur de bonnes adresses, un dénicheur de bon plan, avec en plus la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, ce qui est complètement effectivement innovant aujourd'hui sur le marché. Et pour nos établissements partenaires, donc on travaille essentiellement avec des indépendants, donc coiffeurs, instituts de beauté, spas, salons de massage, on se positionne en fait comme un réseau de distribution sélective, d'où là effectivement on est en plein dans le Web2Store, un réseau de distribution sélective sur Internet, donc effectivement un concept complètement nouveau. Pascal Thomas. Bonjour, donc Pascal Thomas, je m'occupe de MAPI, je suis PDG de MAPI. Alors MAPI historiquement, c'est l'histoire très ancienne dans le monde de l'Internet, c'était en 87 du 3615 IT, donc on était vraiment dans quelque chose qui était de l'itinéraire, et MAPI a été plutôt connu sur des logiques de calcul itinéraire. Depuis deux ans, on a refondu à la fois l'ensemble des plateformes, mais surtout on est en train de refondre un peu le pourquoi aller sur MAPI, qui n'est plus uniquement de calculer un itinéraire, mais on peut retrouver un ensemble de choses. Alors autour du Web2Store, en effet, on a une stratégie Web2Store qui est assez active en ce moment, dans laquelle on va proposer la possibilité d'avoir un carrefour d'audience important, MAPI c'est à peu près entre 7,5 et 8 millions de visiteurs unique tous les mois, et d'avoir la possibilité de retrouver un certain nombre de magasins et d'être capable, in fine, d'y aller. Donc le lien avec le trajet, c'est qu'on va être capable aussi de calculer l'itinéraire, et le meilleur itinéraire pour aller dans un magasin, mais on va surtout être capable de vous montrer les magasins. Alors une opération que l'on fait actuellement en région parisienne, on l'avait fait à Bordeaux en test et au préalable à Saint-Germain-en-Laye, on rentre dans tous les magasins, on fait une photo de 360 panoramique, et on est capable de mettre ça en ligne et de fabriquer un mini-site pour un commerce. Alors essentiellement aujourd'hui, du commerce proximité, mais c'est de plus généralement l'ensemble des commerces qu'on va retrouver dans une ville et dans une rue, et de pouvoir justement mettre ça en avant dans un site qui a du potentiel en termes de référencement sur les moteurs de recherche, et de permettre justement de générer un trafic piéton dans les magasins. Bonjour, Bertrand Gélensperger, je suis l'un des cofondateurs de La Fourchette, et l'actuel président, donc lafourchette.com, j'espère que vous connaissez tous. Donc pour vous, c'est un site de réservation de restaurant, avec deux accents qui sont mis sur l'inspiration, donc répondre à la question où aller au restaurant ce soir, ou à midi, c'est plus business. Et la deuxième question, c'est comment aller dans un meilleur restaurant par rapport à mon budget, avec toute une logique de promotion et de yield management. Et côté restaurateur, qui sont nos commerçants, il y a toute une logique de logiciel de gestion de réservation qui leur permet à la fois de prendre leurs réservations offline, mais aussi de gérer leur présence sur La Fourchette, et de guilder, donc de définir combien de couverts ils mettent en ligne, combien ils en retirent, etc. Voilà, donc c'est vraiment les deux côtés qui ont été développés par La Fourchette.com. Et aujourd'hui, on envoie 600 000 personnes par mois au restaurant via le site ou les applis, qui représentent 50% du trafic en août. Merci Bertrand. On va essayer d'être interactif, et on va essayer de savoir aussi quelle audience on a aujourd'hui. Alors je vais faire un petit sondage. L'idée de la première chose, c'est de savoir parmi vous, lesquels ont travaillé dans une société qui a un réseau de vente physique et online, et qui sont intéressés par ces enjeux justement de jonction entre les deux. Donc si vous pouvez lever la main, qu'on voit à peu près quelle proportion ça représente dans la salle. Aucune. C'est inquiétant. Qui est plutôt dans ce cas-là un réseau physique et pas de site, ou du moins cherche à créer du trafic vers son réseau physique ? Ça c'est bien, ça n'existe plus. Désolé Bertrand, il n'y a pas de restaurateur dans la salle. De chaîne de restaurant qui n'a pas de site internet. Oui, c'est ça en fait. Et enfin, qui par contre a un site internet qui, lui, crée du trafic vers des points de vente physiques qui ne l'appartiennent pas ? Ou dont le métier est, je vois une plateforme d'affiliation au loin, ou dont le métier est de créer du trafic vers ce genre de choses ? Donc on est assez mixte. Et puis il y a plein de timides, ou alors des gens qui sont là par curiosité, qui sont passés devant, qui se sont dit, tiens, il y a le BG qui fait quelque chose, je vais aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ou alors j'ai oublié peut-être une catégorie. En tout cas, c'est en effet des enjeux assez précis. Alors je vais basculer sur les notes. C'est vrai que ce n'est pas très intuitif Windows 8. Voilà. Qui travaille chez Microsoft ? Voilà. Donc la première question justement, c'est au niveau des enjeux, et des enjeux de chacun. Donc on a vu que là on avait des personnes différentes, mais qui ont toutes une problématique très importante là-dessus. Le Web2Store c'est pluriel. Il peut s'agir de plein de choses différentes. Ce que je propose c'est, par exemple, commençons par des personnes qui aujourd'hui se présentent comme un réseau de distribution sélective. et du coup, dont l'enjeu est de créer du trafic vers des points de vente qui ne leur appartiennent pas, donc des clients, en fait, dans une logique complètement B2B, B2B2C. Quelles sont les attentes aujourd'hui de vos clients, en fait, à Bellinéa et aussi la fourchette, puisque finalement les métiers sont assez proches, même si derrière la fourchette, il y a une autre problématique ? Alors, comme je le disais effectivement précédemment, nous, en termes de clients B2B, on s'adresse à des indépendants, c'est-à-dire effectivement des, on va dire, des salons de coiffure ou des instituts de beauté qui ne font pas partie d'une chaîne ou d'un réseau de franchisés. Ce qui veut dire effectivement qu'a priori, la notoriété de leur marque est proche du néon. Et donc finalement, le seul levier pour se faire connaître ou pour aller chercher de nouveaux clients, réside effectivement dans le Web, c'est-à-dire qu'on va dire les plus avancés ont un site Internet. Mais c'est bien beau d'avoir un site Internet, encore faut-il générer du trafic vers son site Internet. Et c'est vrai que globalement, on s'adresse à des commerçants, on est dans de l'artisanat d'art.